bonjour bonjour à tous on est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez vous en partenariat avec cyber des schröders pour ce webinaire aujourd'hui on espère que vous passez à vous avez passé pardon un très bel été et nous revoilà sur le chemin du travail avec un nouveau thème ce matin qu'on a souhaité partager avec vous qui était les conséquences pour les mutuelles santé notamment et les investissements dans le domaine de la santé puisque c'est un domaine vous l'imaginez qui est aujourd'hui très important et sur lequel beaucoup d'évolutions se font on a le plaisir d'accueillir ce matin Soraya Chebak qui est manager actuarial chez cyber qui abordera l'aspect notamment passif de cette thématique on a le grand plaisir d'accueillir Bruno Hus également ce matin que beaucoup d'entre vous connaissent qui est donc président de la DOM et on accueille aussi aujourd'hui Erwin Boss qui est directeur des investissements non cotés chez Schröder-Advec et qui par son passé de pharmacien de docteur en biologie moléculaire notamment va nous apporter beaucoup d'éclairage sur les différentes activités du secteur de la santé et comment on peut y investir je pense que je vais passer du coup directement la parole à Bruno pour commencer Bruno si vous voulez c'est à vous merci ravi de participer à ce webinaire sur les conséquences pour l'imité de santé et les investissements par rapport à la situation du Covid donc je vais peut-être produire mon propos par en deux phases de faire un focus d'abord sur ce qu'on appelle le livre 3 et ensuite intervenir sur les activités plus de livre 2 donc le livre 3 c'est les services de soins et d'accompagnement mutualiste qu'on appelle les SAM dans notre jargon qui ont subi de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire puisque les centres médicaux les cliniques les épargne mutualiste ont été sur la première ligne de front face au Covid les structures gestionnaires se sont attachées à protéger prioritairement les personnels oeuvrant dans ces activités et leur permettre de prendre en charge les patients et les résidents afin de leur délivrer les meilleures prises en charge en termes de soins et d'accompagnement les accueils des patients ont été réorganisés pour garantir leur sécurité et celle des équipes soignantes les dispositifs complets et sécurisés pour les patients Covid-19 ont été structurés là où c'était possible tout en maintenant une prise en charge médicale dans certaines spécialités l'offre de téléconsultation médicale a été renforcée avec un suivi à distance et une prise en charge médicale dans les centres de soins quand l'état de santé du patient le requerait les tests de dépistage ont été organisés pour les patients à risque avec symptômes les suivis ont été organisés pour maintenir autant que possible le patient à son domicile et l'adresser de façon pertinente à l'hôpital tout cela a été conduit avec l'objectif de participer au désengorgement des urgences et d'éviter les ruptures de suivi des maladies chroniques le suivi des patients guéris et de l'impact sur leur état de santé à long terme reste une préoccupation de même que les retards de prise en charge ou les interruptions de traitement entraînant des évolutions préoccupantes de la santé de certains patients l'enjeu est désormais de redonner confiance pour consulter et répondre à l'afflux des patients ces activités de livre 3 sont en règle générale resté largement ouvert pendant la crise sanitaire et ont contribué à l'offre de soins au même type que les taux quittaux publics les cliniques privées et l'ensemble des professionnels de santé en france qui se sont massivement impliqués pour assurer la prise en charge sanitaire de nos concitoyens nous pouvons tous les féliciter et remercier pour la négation à ce niveau par contre les activités dentaires aussi pharmacie mutualiste ont plutôt été fermées sur la période privilégiant la sécurité des personnels au regard de services non prioritaires en cette période dès le déconfinement ces activités ont pu rouvrir progressivement et assurer leur service aux mutualistes les modèles économiques des structures mutualistes de livre 3 ont été globalement dégradés par les impacts de la crise sanitaire et doivent maintenant trouver les financements les organisations voire les restructurations nécessaires à leur pérennité la perspective de fonds d'investissement dédiés pourrait permettre de renforcer leur haut de bilan et d'assurer le financement des fonds droits indispensables à leur activité sur les activités de livre 2 donc c'est les activités mutualistes d'assurance de personnes qui sont qualifiées donc de livres 2 par le code de la mutualité essentiellement les complémentaires santé portées par les mutuelles du 45 mais également la prévoyance la retraite supplémentaire l'assurance santé sont également couvertes lors des mutuelles de livres 2 ces activités n'ont pas été retenues dans les activités prioritaires de la première ligne de front elles se sont attachées à respecter structureusement les règles sanitaires définies par les pouvoirs publics les agences ont été fermées les plateaux de gestion ont été vidés les personnels mis en télétravail massivement fonction des équipements informatiques nécessaires la relation à distance déjà développée a été généralisée au travers des sites internet des applications dédiées des échanges par mail des transferts d'appels téléphoniques ces évolutions ont nécessité une grande application à l'activité des services techniques et informatiques des mutuelles des investissements importants ont été dégagés pour permettre l'équipement du maximum de collaborateurs et l'opérationnalité des systèmes d'information fortement mis à contribution le développement a été suspendu tendant à geler les parts de marché les collaborateurs de ce secteur ont souvent été réflectés sur des activités de fidélisation des adhérents des campagnes d'appels ont été mises en place pour afin de prendre des nouvelles des mutualistes en particulier les plus fragiles répondent à leurs besoins leurs attentes voire leurs angoisses le maintien des salaires des collaborateurs a été systématiquement privilégié le recours au chômage technique n'ayant globalement pas été retenu les salariés ont par contre été invités à solder leurs congés et l'a accepté en la période de confinement et de déconfinement et de lits et de limiter cet été de limiter ces congés cet été afin de remettre un certain nombre d'aides a été concentré pour les collaborateurs en fragilité des accords ont été négociés dans une approche bienveillante avec les partenaires sociaux afin de permettre de gérer cette période dans les meilleures conditions pour les salariés en parallèle l'usage de la téléconsultation a fortement augmenté pendant cette période tant au niveau de la médecine générale que des spécialités c'est d'ailleurs une solution qui devrait perdurer et constituer une réponse à la désertification médicale les mutuelles investissent dans les outils nécessaires à ces nouveaux usages pour soulager les adhérents frappés par la crise les mutuelles se sont voulus facilitatrices avec entre autres le maintien des garanties pour les routes malgré les retards de paiement ou les rejets de prélèvement automatique l'augmentation des délais de validité des prises en charge dentaires aux petites audiothrothèques le report des délais de paiement des cotisations pour les individuels et pour les contrats collectifs les mesures ont été prises au profit d'adhérents en recherche d'emploi ou qui subissent une perte d'emploi également pour les professionnels de santé les mutuelles ont constaté une baisse des dépenses ambulatoires en particulier aux petites et dentaires mais aussi médicales à contrario les hospitalisations fortement augmenter même si dans le cas du copie 19 elle relève massivement du gros risque pris en charge par l'assurance maladie les noms de dépenses réalisées pourrait permettre de limiter les augmentations de cotisations à venir et à participer à la solidarité nationale souhaitée par le ministère de la santé on a vu la récente augmentation de la psa à ce niveau au delà du seul impact de la copie 19 et du confinement sur les prestations les risques de dégradation à plus long terme de l'état de santé général des français sont réels le renoncement aux soins s'est accompagné d'une forte diminution des dépistages et des actions de prévention durant le confinement la détection à la prise en charge de pathologies graves a été d'autant plus retardé engendrant au final une augmentation de la durée des traitements et donc une hausse des coûts totaux des traitements il est également presque certain qu'une partie des traitements de longue durée n'ont pas pu être rigoureusement suivi pendant cette période la période de confinement puis de déconfinement ainsi que la crainte de la contamination par le virus entraîne une forte hausse du risque psychologique notamment sur les populations socio-économiquement fragilisées l'ensemble des traitements liés aux risques psychologiques présente un poste important de dépenses pour une telle santé parmi les personnes guéries certaines d'entre elles semblent conserver durablement des symptômes gênes respiratoires douleurs articulaires fatigues chroniques etc entraînant des dépenses de santé supplémentaires mais c'est sur la prévoyance collective que les effets de la crise sanitaire se feront certainement le plus sentir en effet la crise sanitaire a augmenté la sinistralité prévoyance du fait de la prise en charge des arrêts de travail souvent au delà de simples limites contractuelles pour les personnes fragiles avec une hausse très légère des décès s'agissant d'une population d'actifs elle va entraîner une diminution en 2020 et très vraisemblablement également en 2021 du volume des cotisations prévoyance ces dernières étaient assises sur la masse salariale elle-même en diminution sensible du fait de l'activité partielle en 2020 de la récession économique et des défaillances d'entreprises la crise risque de sensiblement augmenter les pertes liées aux impayés pour 2020 2023 2021 elle va aussi avoir un impact sur le coût de la portabilité on constate depuis le mois d'avril une hausse importante des inscriptions à pour l'emploi celle-ci étant principalement liée à des reclassements de travailleurs précaires dans des secteurs d'actifs les plus touchés dès le début du confinement comme le secteur de l'hôtellerie restauration par exemple et une vague de licenciements est attendue dans les semaines et les mois à venir qui plus est avec la fin ou la réduction annoncée des aides massives qui a mis en place l'état il est ainsi évoqué la possibilité de de voir plus d'un million de nouveaux inscrits durables à pour l'emploi par rapport à la situation avant COVID-19 sur près de 19 millions de salariés en France alors que même la situation alors que la situation même rendra plus difficile l'accès pour ces personnes à un nouvel emploi l'application du principe de portabilité sur les couvertures l'assurance santé de prévoyance a été définie par dans l'année du 11 janvier 2008 la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 a quant à elle rendu le dispositif gratuit pour les bénéficiaires a été du 1er janvier 2014 pour la santé du 1er juin pour la prévoyance à ce jour le dispositif prévoit qu'un ex salarié il bénéficiait d'un maintien de sa couverture collective en santé en prévoyance pour lui-même et sa famille s'il peut justifier d'un mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la fin du contrat de travail et de sa prise en charge par l'assurance chômage auprès de son autre employeur la durée maximale du maintien des garanties ne peut dépasser l'ancienneté de l'ex salarié dans l'entreprise dans la limite de 12 mois le coût de la portabilité est nul pour les bénéficiaires celui-ci est mutualisé sur les contrats et donc est ouvert par le régime en place la solidité financière de l'ensemble des mutuelles opérant sur le marché de la collective en France a permis d'absorber les déséquilibres techniques jusqu'à la dernière décennie le marché de la prévoyance santé collective doit désormais retrouver la voie de l'équilibre technique l'intensité du choc lié à la crise sanitaire et économique pourra difficilement être pris en charge par les mutuelles sans augmentation tarifaire d'autant que le facteur démographique et l'environnement de taux bas vont continuer à peser sur l'équipe de ces garanties sur les années à venir les résultats des placements sur les provisions techniques étaient en train de fondre du fait du niveau de ces taux bas et justement les mutuelles s'interrogent aujourd'hui sur la finalité à la destination de leur allocation d'actifs dans le cadre de cette crise elles ont besoin d'y donner un sens pour leurs adhérents la notion même de rendement pouvant devenir secondaire compte tenu en plus des taux très bas voire négatifs bien sûr l'ASG, l'IACER, la décarbonisation, les placements non nocifs, la balle, l'alcool, l'armement étaient et restent d'actualité mais la réflexion aujourd'hui s'élargit au soutien à l'offre de soins cliniques, centres médicaux, EHPAD que gère en partie la mutualité au travers de ces livres 3 la mutualité française a d'ailleurs lancé un fonds d'investissement pour l'innovation en santé la FNF et son président Thierry Baudet ont été très actifs sur les modalités de traitement de la crise sanitaire pour faire son journal d'une crise qui est en train d'être proposé à la vente aujourd'hui et en perspective pour repenser et construire le système de soins de demain dans le cadre du Ségur de la Santé plus largement les placements solidaires, inclusifs, économie circulaire, économie du partage et plus globalement encore ceux qui vont permettre d'accompagner la crise économique dans les structures de l'économie sociale et solidaire mais aussi dans le maintien d'une activité dans les territoires et dans la région la proximité et la solidarité étant les valeurs fortes pour la mutualité merci je déniote pardon merci beaucoup Bruno pour ce panorama très complet avant de passer la parole à Soraya je vais juste me permettre une petite remarque technique vous avez un chat sur la droite de vos écrans vous l'avez utilisé pour poser quelques questions d'ordre plus technique justement n'hésitez pas à l'utiliser pour poser des questions à nos appels intervenants je leur en ferai part au fur et à mesure ou à la fin de leurs interventions en tout cas donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur les interventions à les poser et nous y répondrons bien sûr avant la fin de ce webinaire après ce panorama de Bruno, Soraya nous a présenté les principaux aspects les principales implications sur les pastilles des assureurs et des mutuels notamment qu'on a pu commencer à dessiner après cette crise du Covid Soraya s'il vous plaît la parole bonjour à tous merci Aurore donc comme Aurore vient de vous le souligner donc l'objectif de cette partie est surtout de vous présenter donc les impacts sur les passifs d'assurance à savoir les mutuels, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance du Covid-19 avant de vous présenter ces impacts chiffrés il est important de rappeler finalement un peu le panorama du marché de la santé à savoir comment se répartit le chiffre d'affaires de ces trois organismes complémentaires donc comme on peut le constater au final pour les mutuels on se rend compte que l'essentiel du chiffre d'affaires est réalisé par la santé avec une majeure partie par des contrats individuels beaucoup moins de prévoyance au niveau des mutuels qui ont une répartition homogène en collectif et en individuel en ce qui concerne les instituts de prévoyance on est là sur une répartition du chiffre d'affaires plutôt homogène donc 50% santé et 50% prévoyance avec on le voit bien une majeure partie du contrat collectif pour ce qui est des sociétés d'assurance sur le chiffre d'affaires le split est plutôt un tiers santé un tiers prévoyance et le reste comme on peut se douter plutôt de l'assurance vie sur de la santé en termes de part de contrats collectifs et individuels on est sur du 50-50 et en prévoyance sur une majorité de contrats individuels donc l'objectif c'était un peu de vous montrer finalement cette situation 2018 vu qu'il est communiqué en septembre 2019 parce que finalement les chiffres arrêtés 2019 seront communiqués fin septembre néanmoins donc on connaît déjà la tendance pour 2019 donc on sait que les cotisations en santé ont augmenté environ de 2,1% au niveau du chiffre d'affaires et en prévoyance plutôt de l'ordre de 4% avec une hausse beaucoup plus importante au niveau des mutuels à noter que l'année 2019 a été aussi marquée par des réformes réglementaires notamment qui ont eu un impact sur l'année 2020 avec le 100% santé et l'introduction du reste à charge zéro la lisibilité des garanties qui obligent les assureurs à communiquer leur ratio à leur assurer de manière annuelle la résiliation également infra-annuelle pour une mise en œuvre fin décembre 2020 la naissance de la complémentaire santé solidaire résultant finalement de la fusion de l'ACS et de la CMUC et la résiliation de la sécurité sociale étudiante donc toutes ces réformes ont été anticipées sur l'activité de 2020 par les organismes complémentaires ce qui n'était pas effectivement c'est la crise sanitaire qui elle a eu des impacts sur les prestations santé à la baisse et sur les prestations prévoyance à la hausse donc l'objectif c'est de voir finalement dans quelle mesure cette crise sanitaire elle a impacté les passifs d'assurance pour cela donc finalement en termes d'évolution de cotisation ce qu'on peut voir c'est que comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure donc par rapport aux évolutions qu'il y a eu réglementaires ce qui était anticipé c'est finalement l'impact du 100% santé avec une hausse environ estimée par les acteurs de 2% maintenant donc on a aussi la résiliation infranuelle qui est censée être mise en place fin décembre pour laquelle donc les acteurs ont demandé un report qui est en cours d'examen donc pour l'instant on ne sait pas si ce sera reporté ou non mais qui aura forcément des impacts au vu de l'attractivité tarifaire qui risque d'y avoir par cette résiliation infranuelle au-delà donc de ces impacts réglementaires donc on sait que finalement les cotisations risquent de baisser pourquoi ? tout simplement parce que beaucoup d'entreprises ont fait faillite lors de la crise du Covid notamment dans les secteurs de la construction, du commerce de l'hébergement et de la restauration et ce qui fait que finalement les entreprises ne peuvent pas payer leurs cotisations lorsqu'elles ont un régime de frais de santé et de prévoyance il y a aussi le sujet du report des cotisations effectivement qui a été octroyé par certains organismes pour justement on va dire qu'on pense plutôt être solidaires avec les entreprises et leurs difficultés pécuniaires au sujet de la portabilité effectivement donc avec la hausse du chômage on s'attend aussi également à une hausse de la portabilité un cas particulier également vous avez donc les contrats de frais de santé pour lesquels les cotisations sont exprimées en pourcentage du salaire ce qui est un peu rare mais pour lesquels justement il y aura un impact suite à l'activité partielle donc globalement si on peut résumer on s'attend à plutôt une baisse des cotisations dans le régime de frais de santé ensuite donc au niveau des prestations ce qui est clair c'est que finalement lorsqu'on fait un comparatif N-1 sur les mois de mars à mai on observe vraiment un recul colossal donc moins 1 milliard d'euros soit qui représente environ 12% en moins par rapport à l'année 2019 il faut savoir que ces impacts sont plutôt nuancés en fonction des organismes complémentaires que ce soit donc les instituts de prévoyance que ce soit les mutuelles ou les sociétés d'assurance au-delà de ça il y a également des décrets qui ont été votés qui peuvent aussi avoir un impact au niveau des prestations par des prises en charge à 100% de l'assurance maladie donc l'assurance maladie par exemple pour les téléconsultations c'est engagé à prendre en charge à 100% de la base de remboursement les téléconsultations ce qui forcément impacte les prestations en santé le tableau que vous voyez ici dessous vous permet de voir finalement l'évolution des prestations des postes clés donc à savoir la médecine générale spécialisée l'hospitalisation, le dentaire, l'optique, la pharmacie et les laboratoires donc de mars à juin on voit bien l'évolution ce qui se passe c'est qu'on observe effectivement une chute qui commence dès mars et qui se prolonge en avril avec des chutes de plus ou moins marquées en fonction des postes notamment en dentaire et en optique où les chutes au mois de mai sont beaucoup plus accentuées que sur les autres postes on peut constater que finalement on a un redémarrage progressif pour certains postes comme la pharmacie au mois de mai et beaucoup plus marqué justement sur tout ce qui est dentaire et optique donc à partir des mois de mai et juin on a une certaine relance en termes de consommation qu'on peut aussi constater chez les médecins généralistes et spécialistes qui marquent finalement un retour à la consommation si on peut faire un focus un peu plus sur la médecine générale et spécialisée ce qu'on se rend compte c'est qu'il y a un net recul bien évidemment sur ce poste ce qui paraît plutôt logique dans le sens où effectivement tout ce qui est consultation visite on a eu une diminution du nombre qui était relativement importante notamment chez les généralistes et là ce que vous voyez sur le tableau c'est l'évolution des prestations des consultations de visite et téléconsultation ce qui est intéressant de voir c'est que finalement donc on a donc les consultations les visites dont le nombre diminue colossalement et un boom de la téléconsultation donc ce boom de la téléconsultation permet entre guillemets de compenser la diminution des consultations et visites je parle en termes de nombre et pas en termes de prestations il est à noter aussi également que pour les téléconsultations la prise en charge suite au décret qui a été publié est à 100% de la base de remboursement à la charge de l'assurance maladie et éventuellement s'il y a des dépassements le reste à charge, enfin ces dépassements seront pris en charge par l'organisme complémentaire ensuite pour l'impact également si on fait un focus sur le dentaire et l'optique également vous avez également un net recul ce net recul qui est d'environ 20% par rapport à l'année 2019 sur les mois de mars-avril ce qu'on peut constater c'est que comme je vous le disais tout à l'heure c'est que tout simplement on a une chute colossale pour l'optique et le dentaire ce qui s'explique notamment pour l'optique par la fermeture des points de vente donc tous les opticiens qui ont dû fermer tout simplement parce que ce sont des commerces et aussi la fermeture plus ou moins des cabinets dentaires qui eux finalement ne pratiquaient que des soins qui étaient impérieux donc ce qu'on peut se dire c'est que cette chute en avril qui s'enclenche en mars et qui s'accentue en avril est tout à fait normale au vu de la période de confinement ce qu'on remarque c'est finalement qu'en mai on remonte plutôt de manière colossale notamment en dentaire et en juin également cette augmentation se poursuit il est à noter que ce rebond est aussi intègre également on peut le considérer le 100% santé donc les gens qui avaient commencé à utiliser le 100% santé au mois de janvier et février ont dû justement s'arrêter pendant le mois de confinement et on a eu donc cette reprise de consommation du 100% santé à partir de mai et de juin ensuite pour ce qui est de l'hospitalisation ce qu'on remarque pour l'hospitalisation c'est finalement par rapport aux autres postes globalement sur la période du confinement de mars à mai on a finalement une augmentation estimée de l'ordre de 5% par rapport à 2019 ce qu'on s'attendrait à avoir c'est que finalement lorsqu'on regarde le tableau où vous avez l'évolution des prestations des organismes complémentaires sur la santé entre février et juin on s'attendrait à avoir une hausse finalement en avril et en mai au vu de l'augmentation du nombre d'hospitalisations Covid en fait ce qui s'explique c'est que finalement avec le Covid il y a eu pas mal d'hospitalisations qui ont été reportées donc les obligations qui étaient en dehors du Covid ont été reportées et donc ce qui crée aussi cette baisse et il y a aussi le sujet qu'il y a eu tellement les hôpitaux étaient un peu dépassés et tout ce qui était administratif a été relié au second plan donc ce qu'on s'attend à voir finalement c'est qu'avec cette baisse qu'on a eu en avril et en mai on s'attend à avoir un rattrapage plutôt important sur les mois de juin et suivant et donc ce qu'on peut se dire c'est que lorsqu'on compare les dépenses hospitalières et qu'on se rend compte qu'avec le nombre d'hospitalisations lorsqu'on fait un comparatif on se dit plutôt que c'est en termes de région c'est plutôt cohérent que les dépenses sont les plus importantes en Ile-de-France, en Grand-Est et en Rhône-Ult mais également le nombre d'hospitalisations sur la portabilité des droits comme en parlait M. Hus ce qu'on s'attend à avoir c'est effectivement un impact au niveau de la portabilité des droits pour quelles raisons ? tout simplement parce qu'il y a eu pas mal d'entreprises comme on disait qui ont fait faillite qui ont licencié et finalement le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté ces demandeurs d'emploi sont potentiellement des personnes qui pourraient demander si elles bénéficiaient d'un régime de frais de santé ou prévoyance le maintiennent de leurs droits à titre gratuit pendant une durée d'un an donc ce qu'on peut se dire c'est que les effets de la portabilité ne se verront pas effectivement aujourd'hui mais sur de long terme donc on s'attend finalement à avoir entre 4 à 5% au niveau de la hausse en termes de consommation par rapport à la portabilité en 2021 et 2 à 3% en 2022 effectivement comme le soulignait M. Hus dans la tarification on tient souvent compte du coût de la portabilité mais ce coût de la portabilité il était estimé hors crise sanitaire donc finalement il ne tient pas compte de cet effet boom de boom qu'il y aura en termes de demande d'emploi et de maintien des droits d'organisme complémentaire pour ce qui est de la prévoyance donc la prévoyance on a eu pas mal d'évolutions réglementaires des mesures dérogatoires qui ont été prises notamment avec le maintien de salaire des premiers jours la suppression de la constitution d'ancienneté les arrêts de travail pour garde d'enfants le maintien des droits en santé et prévoyance pour les salariés en activité partielle donc toutes ces mesures dérogatoires ont eu des conséquences notamment comme l'explosion des arrêts maladie donc durant la période de confinement ce qu'on s'est rendu compte c'est qu'il y a eu 3,2 millions d'arrêts maladie déclarés donc on a eu les deux tiers qui ont été pour motif au titre de garde d'enfants et les tiers restants qui se split entre des arrêts de travail pour cause de Covid et personnes vulnérables à savoir qu'il est à noter que pour les arrêts concernant les personnes vulnérables les organismes complémentaires se sont engagés du moins par mesure de solidarité approchant en charge totalement ces personnes-là placées en arrêt de travail pendant 21 jours ce qui effectivement ne sera pas sans conséquences sur les prestations versées au titre justement du maintien de salaire donc justement pour parler des impacts qu'il y a eu finalement sous les régimes de prévoyance donc en termes d'évolution de cotisation pour la santé enfin comme pour la santé on se retrouve également en prévoyance avec une hausse des impayés dû à la défaillance des entreprises ce qui est plutôt normal ainsi qu'un report des cotisations comme on l'avait vu en santé par contre ce qui est important qui se différencie des contrats de prêt de santé c'est que la majorité l'intégralité donc des cotisations pour les régimes de prévoyance sont écrits préimés en pourcentage du salaire lors de l'activité partielle comme vous le savez donc en gros le salaire a été diminué et ce qui fait que finalement cette base qui est utilisée pour le calcul des cotisations de prévoyance a également diminué donc finalement c'est ce qui explique l'impact qui aura sur l'année 2020 sur les régimes de prévoyance par rapport à cette activité partielle les secteurs qui ont été effectivement le plus touchés sont la construction l'hébergement la restauration et le commerce donc effectivement les assureurs dont le portefeuille contiennent ces secteurs risquent finalement d'être impactés d'être plus impactés que d'autres qui n'ont pas de portefeuille représentant ces secteurs sur la portabilité on s'attend également aussi comme pour la santé à avoir des répercussions sur de long terme notamment suite au licenciement au non-reconduction de ces délais maintenant si on peut faire un focus en termes de prestations sur les indemnités les compléments d'indemnités journalières au titre de maintien de salaire il est à noter que justement suite aux arrêts de travail qu'on a vu donc l'explosion de ces arrêts de travail qui sont pris en charge par les organismes complémentaires on s'attend bien évidemment à une hausse des prestations en comparatif N-1 sur les mois de mars à mai effectivement on a plus 0,5 milliards de prestations versées ce qu'on se rend compte c'est que finalement donc ces prestations elles augmentent énormément au mois d'avril donc avec le confinement avec justement les arrêts au titre de garde d'enfants et également elles sont en corrélation avec le nombre d'arrêts qui a été pris ce qu'on peut se dire c'est que donc à partir du mois de mai finalement on aura une chute libre des prestations qui rappelle donc un retour anormal de déconfinement qui permet également qui marque la reprise des entreprises de l'activité des entreprises ensuite pour ce qui concerne les décès par rapport aux régimes de prévalence pour lesquels des garanties décès sont proposées effectivement il y a eu un pic des décès au mois d'avril donc comparé à avril 2019 avec la crise sanitaire ce qu'on constate c'est qu'effectivement en regardant entre mars et juin donc on a effectivement un pic en avril et ce pic est beaucoup plus important entre 2019 et 2020 finalement ce qui est mis en évidence c'est que sur les âges avancés il y aurait pour les organismes complémentaires qui couvrent la garantie d'essai et qui ont des portefeuilles avec des personnes âgées et des capitaux sur risque important l'impact devrait être plus marqué néanmoins cet impact il est plutôt contenu dans le sens où dès le mois de mai le nombre de décès chute donc on s'attendrait plutôt à un impact d'environ 5% en fonction du profil de risque du portefeuille donc en conclusion pour résumer par rapport à l'impact du Covid sur les passifs des organismes complémentaires ce qu'on peut se dire c'est que pour 2020 on a plutôt des impacts qui sont compensés enfin attendus puis sont compensés en santé donc avec la baisse des cotisations des prestations et la hausse de la portabilité néanmoins cette stabilité elle devrait être plutôt de pousse durée avec notamment le rattrapage de la consommation des soins ambulatoires donc avec les gens qui ont reporté leurs opérations qui ont reporté des malades qui ne sont pas allés se faire soigner finalement on va avoir une dégradation de la santé et avec ça donc en plus on aura la hausse de la portabilité avec le coût qui est attendu dans les deux ans à venir dont je vous parlais mais ensuite à cela donc on aura également en prévoyance une baisse de la rentabilité pour quelles raisons tout simplement parce que les prestations ont fortement augmenté en prévoyance avec les arrêts à maladie et également du QIOT généré par la crise solitaire et les mesures dérogatoires qui ont été mises en place cet impact attention que ce soit en santé ou en prévoyance il est à nuancer en fonction effectivement de l'organisme complémentaire du risque qui est assuré du type de population couverte et aussi par rapport aux pratiques tarifaires qui sont faites par l'organisme complémentaire en fonction de s'il souhaite et s'il fait si elle a l'habitude de faire de la marge ou pas etc donc finalement à ces prédictions sont plutôt défavorables il est à noter qu'il va falloir aussi intégrer la contribution exceptionnelle qui a été décidée d'un 1,5 milliards d'euros dont devront s'acquitter les assureurs sur deux ans via l'augmentation de la TSA donc globalement on risque d'être plutôt déficitaire en tout cas pour les organismes complémentaires par rapport à leur régime donc pour un potentiel dégradation de leur P sur C par rapport aux contrats qui sont en stock la question va être aussi de se dire comment par rapport au renouvellement de ces contrats quelles vont être les pratiques qui doivent être mises en place il est vrai que se dire de faire des renouvellements avec des revalorisations annuelles comme habituellement serait plutôt prohibée dans le sens où effectivement avec la résiliation annuelle qui devrait être mise en place on devrait avoir une augmentation de l'attractivité parifère donc si les assureurs ne s'alignent pas avec ça et pour maintenir son stock cela va être un peu difficile en ce qui concerne maintenant les impacts de la crise elle n'a pas eu que du mauvais elle a permis aussi à certains acteurs de se diversifier notamment certains ont vu des opportunités pour se développer sur le marché de la santé comme ils ont vu certaines baisses de prestations ils ont souhaité justement entrer sur le marché et au-delà de ce phénomène ce qu'on a pu voir c'est que cette année 2020 on a eu très peu de nouvelles souscriptions parce que avec la dégradation de l'activité avec la faillite et les activités partielles on a très peu eu de nouvelles souscriptions donc on va dire que finalement les entreprises avec justement ces sujets de faillite et d'activité partielle vont sûrement revoir ou vouloir revoir on va dire leur régime de frais de santé et prévalence et justement solliciter les organismes complémentaires pour proposer des tarifs attractifs afin de réduire leurs coûts donc maintenant concernant ce type de souscription il faudra effectivement mettre en place un pilotage assidu et régulier pour pouvoir suivre ce type de contraint voilà écoutez je vous remercie je vais repasser la parole à Aurore pour la suite merci beaucoup Soraya c'était passionnant donc on l'a vu il y a effectivement beaucoup d'impact positif et négatif en tout cas Bruno nous le disait également une vraie transformation du secteur sans doute qui peut commencer à intervenir aujourd'hui au vu de cette crise des changements dans différents modèles c'est vrai au passif tu nous l'as présenté mais c'est peut-être vrai aussi à l'actif notamment puisque cette crise a révélé des fragilités mais aussi des opportunités dans le monde de la santé et investir pour un assureur une mutuelle un organisme de prévoyance de façon plus importante et plus ciblée dans le secteur de la santé peut être aussi un moyen d'accompagner ces transformations importantes c'est ce que Erwin va nous présenter maintenant je vais lui laisser la parole Erwin à toi donc on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite alors le secteur de la santé comme vous le savez c'est un marché vaste qui est en forte croissance mais qui a cette caractéristique unique d'être extrêmement fragmentée donc vous le savez tous le vieillissement démographique est souvent mis en avant pour expliquer la hausse des dépenses de santé on peut aussi citer l'importance du progrès technique d'éducation médicale qui de manière paradoxale a aussi contribué à la hausse des budgets consacrés aux soins toutes les régions du monde ont des systèmes qui leur sont propres bien sûr ce n'est pas le sujet de ma présentation car on pourrait débattre à l'état de l'éternat sur ce qui fait un bon système de santé notamment les modalités qu'on pose traditionnellement les paiements à l'acte les rémunérations forfaitaires mais toutes les régions du monde et ça c'est important en tant que point commun elles sont toutes confrontées à une augmentation des coûts de la santé et donc elles sont amenées à les maîtriser ce qui crée de nombreuses opportunités d'investissement essentiellement dans trois domaines donc la consolidation l'externalisation mais également l'innovation donc ici vous avez les chiffres absolus en pourcentage de PIB avant vous aviez les chiffres absolus en pourcentage de PIB ici vous aviez le coût de la santé en termes de pourcentage du PIB donc les Etats-Unis ont consacré à peu près 17% de leur PIB ce qui est énorme à la santé donc c'est près de 5 points de plus de ce qu'on voit en Suisse qui arrive actuellement en deuxième position dans le classement et plus de 8 points de la moyenne de l'OCDE donc ensuite on a un groupe qui est très serré avec la France l'Allemagne il y a le Canada le Japon également qui consacre environ 11% de leur PIB aux services de santé et après il y a un autre grand groupe je crois qu'on ne le voit pas trop ici mais qui est composé d'autres pays comme l'Australie la Nouvelle-Zélande également qui consacre à peu près entre 8 et 10% de leur PIB au coût de la santé donc l'efficacité de vous présente je peux juste t'arrêter juste une petite seconde excuse-moi si tu peux décoller un petit peu ton micro parce qu'il y a un son qui nous embête oui je pensais que j'étais pas assez fort voilà c'est bien non c'est super comme ça merci beaucoup donc l'inefficacité est omniprésente dans tous ces grands systèmes de santé mondiaux et comme je l'ai dit la palme revient aux Etats-Unis qui ont des dépenses considérablement plus élevées et les pires résultats en matière de santé pour la population et bien sûr on voit souvent le moins bon accès aux soins de tous les pays riches mais comment se décompose le secteur de la santé pour un investisseur comment est-il appréhendé par la communauté d'investisseurs on voit trois grandes composantes qui sont les services donc ça regroupe les soins médicaux ça peut être les hôpitaux les services de laboratoire les organisations de recherche clinique qui comprennent les CRO donc les organisations qui s'occupent de mener les essais cliniques et la deuxième composante sont tout ce qui est thérapeutique donc c'est essentiellement une activité pour le capitalisme ce sont des investissements relativement risqués qui concernent la recherche de nouveaux médicaments et le troisième grand secteur sont les équipements et les dispositifs médicaux donc ça conserve essentiellement tout ce qui est appareils dispositifs médicaux qui sont implantables qui ne le sont pas également qui peuvent être invasifs ou qui ne le sont pas donc ça ce sont les trois grands secteurs qui sont perçus par les investisseurs qu'on voit actuellement donc dans les visualisations qui vont suivre j'aimerais donc vous présenter différentes chaînes de valeur qui correspondent au sous-secteur que je vous ai mentionné donc un secteur qui est très intéressant aujourd'hui c'est le secteur dentaire donc pourquoi est-il intéressant on a des marges élevées bien sûr que ce soit au niveau de la matière première que ce soit au niveau du traitement du patient il y a aussi cette absence d'élasticité prix qu'on voit à tous les niveaux de la chaîne de valeur donc tous les exemples que vous voyez ici sont des sociétés dans lesquelles nous avons investi donc on part de la matière première donc nous avons une société qui s'appelle ID qui produit du zirconium qui est la matière première de ces couronnes en zircone qui sont actuellement qui prennent le pas actuellement sur les couronnes céramo-métalliques il y a énormément de producteurs chinois qui produisent du zircon actuellement et ensuite on passe à la production de prothèses dentaires on a également investi dans une société qui s'appelle Minelay qui est une société française qui est un acteur européen premier plan dans ce qui concerne la production de prothèses dentaires c'est une société qui est positionnée essentiellement sur le segment premium qui couvre à peu près tous les besoins du dentiste qui fait des prothèses petites conjointes adjointes également donc on retrouve toute la gamme de produits chez Minelay et après vient le traitement du patient donc c'est un domaine très intéressant c'est un secteur qui est un peu négligé en France par les investisseurs car on n'a pas de grandes chaînes dentaires mais on voit actuellement dans beaucoup de pays en Europe que ce soit en Allemagne en Angleterre et c'est surtout le cas aux Etats-Unis on voit un regroupement de cabinets dentaires par exemple on a investi récemment aux Etats-Unis dans une société qui ne s'occupe que des enfants qui fait du dentaire mais uniquement avec des enfants également une société très intéressante en Suisse qui s'appelle Sanart Centrum il faut savoir qu'en Suisse les gares sont des véritables lieux de vie ce qui est un peu moins le cas en France et c'est une société qui a implanté des cabinets dentaires uniquement dans des gares donc on retrouve dans tous les gros hubs en Suisse on retrouve des cabinets dentaires qui sont implantés justement au sein même des gares c'est tout ce qu'il y a pour l'instant qu'on ne voit pas du tout en France mais en Suisse et en Allemagne également on commence à voir tous ces cabinets dentaires émerger dans des gares une autre chaîne de valeur qui est très intéressante également c'est tout ce qui est dispositifs médicaux on a trois composantes dans cette chaîne de valeur les services industriels l'efficacité industrielle et l'amélioration de l'accès aux soins en termes de services industriels il y a beaucoup de sous-secteurs dont on pourrait parler ici j'aimerais mentionner le secteur de la stérilisation qui est une activité dont beaucoup d'hôpitaux ne peuvent plus s'occuper actuellement et donc on voit véritablement un processus d'externalisation de cette activité ne serait-ce que ça coûte extrêmement cher de stériliser et de répondre à toutes les exigences réglementaires qu'on voit actuellement donc Ionizos s'occupe de toute la gamme de la stérilisation qui sont 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 par les instances réglementaires donc la stérilisation de type gamma beta tout ce qui est stérilisation à l'oxyde d'éthylène également et Ionizos le fait dans beaucoup de secteurs donc ce soit pour les hôpitaux les cliniques de terminaires dans le domaine du cosmétique également et dans le domaine de l'agroalimentaire également et j'aimerais maintenant passer à l'efficacité industrielle qui est un secteur qu'on couvre beaucoup en Chine et surtout dans le domaine des dispositifs médicaux il faut savoir que la Chine est un secteur extrêmement particulier quand on parle des dispositifs médicaux car le gouvernement chinois il y a quelques années a forcé la majorité des hôpitaux à acheter localement donc les hôpitaux quand ils doivent acheter des dispositifs médicaux ils doivent acheter du main in China c'est une chose inimaginable pour l'instant en Europe mais en Chine les organismes de santé doivent acheter local c'est la raison pour laquelle on a investi dans un fabriquant d'endoscope chinois qui est actuellement le quatrième mondial qui s'appelle Aowa il faut savoir que le marché de l'endoscope est essentiellement japonais donc les trois plus grands producteurs sont japonais c'est les sociétés comme Pintax Fuji et le troisième c'est Opolin Plus donc c'est vraiment on a eu vraiment l'opportunité d'investir dans une société qui est presque devenue le troisième producteur mondial de l'endoscope et qui vend actuellement non seulement en Chine mais où on trouve tous ces produits également maintenant en Europe il y a un secteur qui est aussi très intéressant dans cette chaîne de valeur c'est la location de matériel médical donc à droite de ce visuel il faut savoir que la location de matériel médical est un marché en plein développement les hôpitaux ne font plus l'acquisition de leurs appareils c'est le cas beaucoup en Allemagne voire on voit beaucoup également aux Etats-Unis les hôpitaux font beaucoup appel à la location une raison simple c'est la maintenance la maintenance coûte extrêmement cher prend du temps et il y a une société qui s'appelle US Medical Equipment qui est censé bien sûr présente aux Etats-Unis qui s'occupe justement de mettre à disposition des hôpitaux à la location une large gamme de produits une autre chaîne de valeur qui est très intéressante pour les investisseurs actuellement c'est le secteur des services là c'est un secteur qui il y a quelques sous-secteurs dans cette chaîne de valeur qui sont très sensibles politiquement notamment quand on parle de tout ce qui est API donc les substances actives des médicaments car actuellement comme vous le savez tous je pense la plupart des substances actives ne sont plus produites en Europe et en France donc ça concerne la chimie fine en France actuellement on a je pense une cinquantaine voire une soixantaine de sites de chimie fine qui peuvent produire des substances actives en Chine il y en a plus d'un millier je crois qu'on est proche de 2000 sites de chimie fine qui peuvent produire des substances actives pour des médicaments on estime aujourd'hui que 80% des matières actives pharmaceutiques utilisées par la pharmacie américaine ou européenne sont sourcées depuis l'Asie et l'Inde et la Chine se trouve actuellement le marché qui est de près 60% pour la Chine et 40% pour l'Inde il y a 30 ans il faut savoir que seulement 15% de ces matières étaient importées donc c'est vraiment un secteur qui est vraiment sensible on a récemment investi dans une société qui produit des API donc des substances actives en Inde et également en Chine mais je crois que la tendance au cours de ces prochaines années c'est de voir notamment pour les produits à fort valeur ajoutée notamment des produits qui sont produits par la biotechnologie on verra justement des sociétés qui seront créées en Europe justement pour produire ces substances actives bien sûr on ne peut pas imaginer qu'on va produire de nouveau une paracétamole ou des antibiotiques simples en Europe mais notamment pour tous ces produits issus de la biotechnologie je pense qui seront produits à terme de plus en plus en Europe on parle également du produit fini donc des produits pharmaceutiques de marque il y a beaucoup de sociétés qui s'intéressent aux maladies d'orpheline notamment en Europe ce sont souvent des petites sociétés car ce sont des secteurs qui sont souvent négligés par des big pharma la simple raison c'est parce que ce sont des marchés qui sont de trop petite taille pour ces sociétés donc on voit on voit beaucoup de petites sociétés qui ciblent ces marchés de niche et il y a aussi le secteur des compléments alimentaires donc je pense que vous connaissez tous ces compléments alimentaires qu'on peut trouver en pharmacie des marques relativement fortes qui font l'oligothérapie la nutrition sportive ou tout ce qui est micro-nutrition également donc on a investi il y a quelques temps dans une société qui s'appelle Idéi Pharma et enfin vient le secteur de la vente des médicaments qui est un secteur en pleine révolution il y a une société qui s'appelle Pharmacy2You qui est basée en Angleterre qui est le leader en tout ce qui est vente en ligne de médicaments donc on parle de médicaments vendus sur prescription médicale c'est un secteur qui commence à émerger dans d'autres pays d'Europe également il est extrêmement développé en Angleterre et aux Etats-Unis et on voit également un processus de consolidation je pense que certains d'entre vous connaissent la chaîne Bauticine qui est une chaîne de pharmacie en France et cette consolidation de pharmacie elle a été amorcée bien sûr dans des pays aux économies très libérales comme les Etats-Unis on le voit émerger beaucoup en Suisse en Allemagne en Angleterre ça commence à venir en France et on voit beaucoup de fonds d'investissement qui s'intéressent à ce processus de consolidation dans le domaine de la distribution des médicaments une autre chaîne de valeur intéressante c'est le secteur de l'innovation c'est un domaine que beaucoup d'investisseurs apprécient mais c'est un secteur qui est relativement risqué les investissements dans le secteur sont très binaires donc quand vous investissez dans ces sociétés généralement le médicament atteint sa cible ou ne l'atteint pas donc c'est généralement une perte sèche pour les investisseurs c'est pourquoi généralement les investisseurs ont investi dans beaucoup de sociétés donc une trentaine ou une trentaine de sociétés afin de diversifier le risque dans le domaine thérapeutique dans le domaine de l'innovation 60% d'activité est concentrée dans tout ce qui est oncologie donc la recherche concernant le cancer la raison est simple on a une compréhension actuellement beaucoup plus fine des mécanismes du cancer ce qui n'est pas le cas pour certaines maladies comme des maladies neurodégénératives comme la trentaine donc le cancer actuellement est quelque chose qui est un secteur qui est en plein estor actuellement car on voit les thérapies actuellement qui peuvent guérir les patients et pourquoi le capital risque est intéressant parce que les pharmas ne l'innovent plus quand vous parlez des sociétés comme Pfizer Sanofis Merck ces sociétés sont privilégiées bien sûr au développement clinique des phases 2 des phases 3 là ces sociétés sont expertes dans le domaine mais dès qu'il s'agit de développer du développement pré-clinique les pharmas ont du mal donc elles externalisent et donc elles achètent beaucoup de sociétés certaines de ces sociétés qui sont sur ce visuel ont été rachetées par des pharmas donc on part de la médecine de précision je pense que vous avez tous entendu parler les thérapies qui sont individualisées pour les patients Goldfinch Bio qui est une société qui est spécialisée dans le traitement des maladies rénales génétiques Revolution Pharma qui s'intéresse au cancer mais a des mutations qui ont été découvertes assez récemment qui ont été publiées il y a moins de 5 ans des gens de spécialisés et la plupart de ces sociétés comme vous le voyez ont pu conclure des partenariats relativement tôt donc généralement ces sociétés arrivent à conclure des partenariats parce qu'elles sont à un vent des essais cliniques car les pharmas sont relativement gourmandes de ce type de technologies il y a aussi tout l'aspect protéines thérapeutiques on a beaucoup parlé des vaccins on a aussi beaucoup de vaccins dans le domaine du cancer qui sont développés ou également des anticorps thérapeutiques on en a beaucoup parlé dans le domaine du Covid également et viennent enfin les thérapies géniques qui est un secteur en plein essor également des thérapies géniques qui permettent de guérir des maladies qui sont assez insoupçonnées aujourd'hui une société comme Tenaya qui s'occupe du traitement curatif des maladies cardiaques donc il faut savoir quand vous avez un problème cardiaque il y a un tissu cicatriciel souvent qui se forme sur le cœur et ce processus est difficile à stopper complètement voire à essayer d'inverser le processus mais actuellement certaines thérapies géniques notamment sur les modèles animaux arrivent à à changer ce processus de cicatrisation qu'on voit sur le cœur sur les modèles animaux et je pense que d'ici une vingtaine d'années on arrivera à justement guérir des patients qui ont eu des infractus du myocarde et ne plus avoir à faire appel à des dispositifs médicaux mais à utiliser uniquement des thérapies géniques pour justement changer le cours de la maladie on parle également beaucoup de traitements de thérapies géniques dans le domaine de la surdité qui est actuellement en secteur uniquement pour des dispositifs médicaux mais on voit actuellement émerger les thérapies géniques dans le domaine de la surdité essentiellement chez des patients qui ont des maladies congénitales et ces traitements de thérapies géniques peuvent vraiment changer le cours de la vie des patients j'aimerais passer cinq minutes je sais qu'on n'a pas trop de temps sur l'aspect Covid il faut savoir que toutes ces sociétudes que j'ai mentionnées ont dû s'adapter à l'épidémie je vous ai mentionné ce fabricant d'endoscope qui a fait don de bronchoscopes à des hôpitaux en Europe en Chine également mais surtout en Italie ça a commencé en avril mais Aowa a exporté beaucoup de bronchoscopes en Italie je pense que vous avez entendu parler de BioNTech qui travaille avec Pfizer sur le Covid-19 et le vaccin est actuellement en phase 2-3 donc ils sont actuellement en train de tester le vaccin sur 20 000 patients dont vous avez entendu parler des autres acteurs comme Moderna ou AstraZeneca et d'autres acteurs comme EA Pharma ont dû complètement changer leur chaîne de production donc EA Pharma que je vous le rappelle est ce fabricant de médicaments dans des modes de nutrition et des compléments alimentaires ils ont initié une chaîne de production afin de fabriquer des désinfectants pour les mains c'était quelque chose que la société ne savait pas faire et ils ont dû s'adapter justement aux nouvelles exigences du marché alors j'ai quelques études de cas mais je pense que vu qu'il est 10 heures voire 10 heures passées je ne vais pas m'étendre dessus il y a juste une société peut-être je pense qu'on va prendre le temps de répondre à quelques questions quand même on en a eu plusieurs ça me permet de vous dire aussi n'hésitez pas à revenir vers nous bien sûr Seabird ou Schröder si vous voulez aller un petit peu plus loin dans les différents sujets qu'on a évoqués la question a été posée pas mal aussi on vous enverra bien sûr les supports de présentation pour ceux qui n'avaient pas un son qui était idéal et encore une fois pour que vous ayez ça sous la main je vais peut-être du coup juste te poser la première question Erwin comme tu viens de finir qui était tu nous as parlé de pas mal de zones et de la Chine notamment en termes de capacité de production est-ce qu'on peut influencer un petit peu et est-ce que le monde des assureurs peut influencer un petit peu toute cette organisation et en faisant en venant relocaliser pardon des capacités de production de distribution en Europe et en France peut-être en particulier l'idée ça serait d'inciter les sociétés qui ne sont pas françaises à s'implanter en France et là ça serait possible par ce qu'on appelle l'activisme actionnarial il faudrait inviter plus de sociétés étrangères à s'implanter en France ne serait-ce que pour la fabrication de principes actifs comme je l'ai dit ou pour la fabrication de dispositifs médicaux que ce soit des respirateurs ou autres et pour cela je pense qu'il y a trois choses qu'il faut faire il faut aider les sociétés à faire un business plan d'impatriation ce qui peut paraître simple mais ce qui est relativement compliqué parce qu'il faut appréhender la culture française aider ces sociétés à trouver des financements également et également à bénéficier du support ce qu'on appelle le support technico-commercial et là justement les assureurs les investisseurs ont vraiment un rôle à jouer pour inviter toutes ces sociétés à produire en France et il y a vraiment beaucoup de choses à faire actuellement juste un chiffre si on regarde toutes les autorisations mises sur le marché qui ont été approuvées en 2019 il y en a eu 61 en 2019 il y a de nouveaux médicaments au niveau européen qui ont été approuvés on parle de médicaments innovants qui ont été approuvés au niveau européen uniquement 5 de ces médicaments étaient produits en France 20 étaient produits en Allemagne et je crois qu'une quinzaine étaient produits en Irlande et au Royaume-Uni donc la France est vraiment loin derrière je pense que la France a vraiment un rôle à jouer pour inviter justement tous ces producteurs on a parlé beaucoup de production de principes actifs pour inviter pour justement impatrier cette production de principes actifs sur le sol sur le sol national et je pense que les investisseurs les assureurs s'ils veulent jouer en rôle d'investisseurs également je pense qu'il y a vraiment un rôle à jouer ici justement pour produire plus localement Merci beaucoup Erwin j'ai d'autres questions que j'ai posées à Soraya et à Bruno en attendant peut-être juste vous dire également qu'on a mis à disposition sur cet écran le questionnaire auquel vous pouvez répondre ça nous aide évidemment à préparer les prochains et à organiser ces webinaires de la façon qui vous convienne le mieux possible sur le contenu des interventions et le format Soraya il y a une question pour toi peut-être tu as évoqué beaucoup les impacts qu'on pouvait voir aujourd'hui et peut-être est-ce qu'on peut anticiper un petit peu ce qui peut se passer sur 2021 peut-être même au-delà de 2022 et il y avait une petite question sur laquelle je pense tu vas répondre très très rapidement aussi qui était sur la TSA est-ce que c'est effectivement une augmentation de la TSA ou est-ce que c'est une contribution voilà ça je pense que tu vas pouvoir répondre en deux phrases ok alors pour ce qui est des anticipations sur 2021 et vous pouvez voir 2022 effectivement on peut comme je vous le disais par exemple sur l'hospitalisation anticiper finalement les rattrapages on peut anticiper les rattrapages on peut anticiper aussi une dégradation de la santé et effectivement une augmentation des prestations on peut après pour tous les autres postes effectivement on est plutôt sur de la tendance ça va rester plutôt normal que ce soit en médecine dentaire optique on va revenir globalement je pense au niveau de 2021 à un retour normal de consommation après c'est plus les effets de l'impact du Covid en termes de portabilité qui eux vont se faire ressentir énormément dans le sens où ces personnes-là qui sont au chômage qui ont été licenciées on ne sait pas quand est-ce qu'elles reprendront leur activité et elles auront quand même le droit pendant un an de bénéficier justement de la portabilité des droits ce qui fait qu'en fonction du moment à partir duquel elles seront déclarées au chômage et demandent le maintien des droits elles auront un an et comme tout le monde ne le demandera pas en même temps forcément l'impact sera en décalé donc on anticipe comme je vous l'ai dit des impacts de l'ordre de 4-5% en 2021 et 2-3% en 2022 donc ça s'estompe relativement donc oui effectivement si on veut modéliser on sera capable de modéliser à l'aide via des hypothèses effectivement l'impact du Covid sur les années à venir et encore je nuance dans le sens où en fonction du portefeuille ce ne sera pas la même chose en fonction du type de ce qui est assuré du risque assuré ça va énormément varier en fonction aussi de la population ça va énormément aussi varier donc les impacts ne seront pas du tout les mêmes d'où effectivement quand on nous parle de cette taxe exceptionnelle qui est effectivement due au fait que les assureurs ont eu des baisses en termes de prestations c'est à nuancer dans le sens où pas tout le monde aura le même impact et effectivement donc là il n'y aura pas de distinction sur la taxe sur le sujet de dire de ce qui a été publié on est effectivement sur 1,5 milliard donc soit ce sera effectivement soit versé le sort-fairement soit ce sera en gros indexé sur la TSA mais donc pour l'instant je n'ai pas encore de visibilité sur ça pour l'instant je n'ai pas encore lu la suite pour dire vrai mais effectivement ce sera quand même un impact assez fort notamment pour les assureurs les plus touchés ceux qui auront eu un impact significatif en termes de prestations et ce qui se verront au plus ajouter cette taxe exceptionnelle risque d'avoir de fort impact que ce soit sur les 2-3 années à venir Merci beaucoup Soraya une question aussi pour Bruno je pense qui est assez intéressante que je vais résumer elle est assez longue sur tous les bénéficiaires CSS et SSP et ce dilemme peut-être que peuvent avoir certaines mutuelles entre leur mission de solidarité et le financement de cette mission d'autre part est-ce que vous avez des éclairages à nous donner Bruno ? Oui c'est un vous m'entendez ? c'est bon ? Oui Allô ? Oui on vous entend bien Oui oui c'est un vrai sujet c'est-à-dire que la réglementation aujourd'hui définit les frais de gestion qu'on a jugés complètement insuffisants pour les bénéficiaires de la CSS et de la CSS c'est une évidence c'est-à-dire qu'aujourd'hui les frais de gestion qu'on peut avoir ne permettent pas de couvrir ce qu'on engage donc c'est de fait une gestion qui est financée par le reste du portefeuille donc économiquement c'est un vrai sujet après je l'ai dit tout à l'heure dans ma conclusion les valeurs de solidarité que le porte-moutuel font qu'elle se sent en général majoritairement orientée pour la gestion de ses bénéficiaires et que c'est des sujets qu'il faut qu'on arrive à équilibrer et potentiellement à renégocier aussi de façon à concilier l'aspect solidaire qu'on souhaite continuer et en particulier céder des gens en règle générale qu'on souhaite ouvrir et le modèle économique qui n'est pas assuré sur cette gestion-là et qui donc en fait est financé par nos autres adhérents on a un problème d'équilibre sur cette question surtout sur certaines mituelles après c'est la proportion du portefeuille qui peut devenir compliquée si proportionnellement le portefeuille permet de ces bénéficiaires-là sont sur un montant ou un niveau relatif on arrive à lisser on peut avoir certaines petites mituelles par exemple qui sont très orientées sur ces populations-là et qui de fait peuvent avoir des portefeuilles qui sont dééquilibrées en mode de gestion donc c'est un c'est un vrai sujet il faut qu'on la mutualité arrive à le porter plus fortement certainement au fait des pouvoirs publics pour arriver à négocier à renégocier si c'est possible pendant le même de son futur aujourd'hui mais en tout cas on a un modèle où là on peut le voir les mutuelles en tout cas dans la couverture ne priorisent pas la réalité économique ils ne priorisent les éléments de solidarité et pas d'en gros sur leur marque des prégestions qui ne nous sont pas accordées sur ces garanties Merci beaucoup Bruno alors peut-être un début de réponse à trouver effectivement en allant optimiser la gestion des actifs du côté assureur pour arriver à aller générer un petit peu plus de rendement Merci un grand merci à tous les trois en tout cas Bruno Soraya Erwin pour vos interventions je vous rappelle que nous avons mis sur le chat sur la droite de votre écran le lien pour le questionnaire auquel vous pouvez vous pouvez répondre nous vous donnons rendez-vous effectivement pour le prochain webinaire dans environ deux mois vous recevrez assez prochainement je pense le programme de ce prochain webinaire et voilà je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt Merci beaucoup Merci Sous-titrage FR ?